Je sentais que je n'avais plus la force que j'avais avant, parce que en plus, je n'arrivais plus à dormir, et donc j'ai continué à prendre des somnifères. Les seules vraies indications d'utilisation des somnifères chez les personnes âgées, c'est lorsque la plainte de troubles du sommeil apparaît en même temps qu'une autre pathologie. Là, on peut très ponctuellement, et pour une durée très limitée, prescrire des somnifères. Premièrement, la pharmacie est un espace de dialogue, on peut venir sur rendez-vous et discuter avec le patient, ou pour le pharmacien, faire passer des messages. Nous, on a la chance d'avoir la prescription historique, donc on sait les personnes qui ont leur traitement depuis longtemps, pour lesquelles il n'y a plus d'utilité à avoir ces traitements. C'est un patient de 85 ans qui était habitué de la pharmacie et qui était sous tranquillisant depuis une vingtaine d'années. Et en fait, il a fait une chute en ville et s'étonnait d'avoir fait cette chute bête, alors qu'il n'y avait aucun élément extérieur qui pouvait le justifier. Quand on prend des hypnotiques, des somnifères, il y a des effets secondaires qui ne sont pas négligeables. D'abord, l'effet secondaire principal est de modifier un petit peu les équilibres statiques, et en particulier, de favoriser les chutes. Puis par ailleurs, on a une certaine accoutumance, une certaine dépendance aux médicaments. Et puis, le dernier point, c'est de donner des troubles de la mémoire ou des troubles de la vigilance ou de l'attention. Je sens que, enfin, ce n'est pas que je perds la mémoire, mais je dois chercher mes mots, beaucoup plus qu'avant. Au début, je disais que c'est parce qu'en vieillissant, mais mon médecin m'a dit « Non, non, c'est parce que vous prenez ça, ce n'est pas bon. » J'ai peur de m'arrêter, parce que c'est ce qu'elle me conseille, la doctoresse, le problème. J'ai peur de m'arrêter parce que j'ai peur de ne pas dormir. Puis après, j'ai peur que si je m'arrête, elle ne veuille plus m'en donner. La difficulté pour le prescripteur, c'est de ne pas renouveler de façon systématique le somnifère. Cette difficulté, elle est liée d'une part à l'attachement du patient à son médicament. C'est-à-dire que le sommeil qu'ils ont à 70 ans ou à 75 ans n'est pas le même sommeil qu'ils avaient quand ils avaient 40 ans. Et on peut faire passer petit à petit les messages comme quoi le sevrage est possible, puisqu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait qu'on ne peut pas s'arrêter de prendre des somnifères ou des tranquillisants. L'adhésion du patient, elle passe par, d'une part, l'information et la communication, mais d'autre part, par une forme de contrat qui est passé entre le médecin et son patient. Ça nécessite un suivi et une prise en charge un petit peu plus longue que pour d'autres points, comme venir se faire soigner un rhume. On est aussi un bon relais entre le patient et le médecin pour avoir un sevrage coordonné entre ces trois acteurs. On a un patient motivé, un médecin qui accepte le sevrage et le pharmacien qui peut le piloter sans aucun souci. L'arrêt des hypnotiques ne peut être que bénéfique. Elle ne peut être que bénéfique, d'une part, parce que l'on n'a plus les risques des effets secondaires. Et d'autre part, lorsqu'on a un sommeil, j'allais dire naturel et non artificiel, on a un sommeil de meilleure qualité. Le réveil est un réveil beaucoup plus lucide, beaucoup plus clair. Et la journée derrière est une journée de meilleure qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501